Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch qui fonctionne sur toutes les maps zombies. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mon bouclier en illimité, et en plus de ça, il one shot en illimité. Alors ce glitch est très facile à réaliser, je vais vous le montrer sur une autre map, comme ça vous verrez que c'est possible sur toutes les maps. Et là, j'ai lancé le glitch depuis plus ou moins une heure, une heure et demie, et j'ai fait peut-être 57 manches, peut-être maximum 2 heures, j'ai fait 57 manches en 2 heures. Mais il faut savoir que le glitch que je suis en train de faire, je l'ai programmé avec un Cronus Max, pour pas refaire à chaque fois le glitch, parce que vous allez devoir spammer certains boutons, pour que le bouclier ne se casse pas. Donc moi j'écris un script pour ce faire, je mettrai le script bien sûr en description pour ceux qui ont un Cronus Max, et pour ceux à qui ça intéresse, je vous mettrai le script en description. Alors, il faut savoir qu'avec ce glitch là, vous pouvez être invincible, même de derrière, de devant, de tous les côtés, les zombies ne peuvent pas vous tuer tant que vous faites ce glitch. Donc ça peut vous être utile pour genre faire le secret, genre faire des manches, mais bon je pense qu'il y a plus rentable pour faire des manches et gagner des XP, je pense que c'est pas assez rentable ça. Ou pour faire d'autres choses, donc voilà, ce petit glitch, il peut être utile, donc c'est pour ça que je vous le présente. J'ai voulu mettre fin à la partie pour voir en combien de temps j'avais fait 57 manches, mais j'ai eu un message d'erreur. Et la nuit, j'ai voulu faire tourner ce glitch pour voir si ça allait fonctionner jusqu'à la manche 129, et j'ai eu un message d'erreur aussi. Donc je pense que c'est pas vraiment un bon glitch pour faire un maximum de manches, mais ça peut être utile pour le secret ou pour certaines choses. Donc c'est parti, je vais vous présenter ce glitch sur la map 9, si jamais tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Pour faire ce glitch, vous aurez besoin de l'atout Tortue Victorieuse, parce que cet atout va vous permettre de vous protéger partout, dans toutes les directions, dès que vous vous équipez du bouclier, genre vous le mettez devant vous, et ça vous couvre de toutes les directions. Ce qui vous permettra de ne pas mourir si jamais il y a un zombie qui vient derrière vous. En plus de ça, grâce à cet atout, quand votre bouclier est détruit, il va créer une onde de choc qui va tuer tous les ennemis aux alentours. Et c'est ça le but du glitch, parce qu'en réalité, le glitch c'est de casser son bouclier en illimité pour qu'il crée une onde de choc explosive pour tuer tous les zombies à chaque fois qu'il reçoit des dégâts. Donc à chaque fois qu'un zombie va taper le bouclier, il va se casser, il va créer une onde de choc, et en fait on va le réparer instantanément. Parce qu'en fait, on ne le perd pas, on le récupère à chaque fois, donc c'est ça le glitch, c'est ça la base du glitch. Donc très important, n'oubliez pas de mettre l'atout tortue. Donc bien entendu, première chose à faire, c'est d'acheter l'atout tortue. Ensuite, quand vous avez récupéré toutes les pièces du bouclier, il va falloir craft le bouclier. Logique. Quand vous avez votre bouclier, il va falloir s'en équiper, comme ceci en appuyant sur L1. Ensuite, il va falloir laisser votre bouton L2 maintenu, maintenu tout le temps. Dès que vous allez le lâcher, il va le casser. Donc là, dans l'occurrence, pas maintenant, parce que mon bouclier, il a encore toute sa vie. Mais quand le glitch sera là, si vous lâchez le bouton L2, il va se casser automatiquement. Et pendant que vous tenez le bouton L2, il va falloir appuyer sur L1 et rond en même temps. Donc là, ça ne fait rien. Mais quand mon bouclier sera cassé, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire une petite animation et ça, ça va rendre le bouclier en illimité, tout simplement. Donc là, je vais attendre que le zombie me le défonce un peu. Et quand j'arriverai à la fin, je commencerai à spammer les boutons. Donc regardez aussi l'atout. Donc là, les zombies, ils sont devant moi. Je me retourne. Les zombies, ils ne savent pas me faire des dégâts. Donc là, j'ai cassé le bouclier. Ce n'est pas grave, je vais le réparer. Je vais m'en racheter un et je vais recommencer. C'est juste que je voulais vous montrer que par derrière, ils ne pouvaient pas m'atteindre, les zombies. Ça, c'est grâce à l'atout tortue. Donc là, j'ai presque plus de bouclier. Donc je vais déjà commencer à spammer la touche L1 et rond en maintenant L2. Donc obligatoire, vous spammez, 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 L1 et rond. Et vous allez voir que là, quand il va détruire mon bouclier, je ne vais pas le perdre. Et là, regardez, ça fonctionne. On peut même voir que mon bouclier, il est carrément défoncé en fait. Je n'avais pas encore fait sur cette map. Mais vous avez vu, le bouclier, il n'a plus du tout la même gueule. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si c'est normal ou si je l'ai fait à un timing très précis. Je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas, vous pouvez voir que j'ai toujours mon bouclier. Les zombies, à chaque fois qu'ils vont me taper, ils vont exploser. Parce que tout simplement, mon bouclier va faire une honte de choc à chaque fois qu'on me touche. Et si vous êtes assez rapide, vous ne le perdrez jamais. Là, par exemple, il n'y a pas de zombie. Donc je peux arrêter de spam. Je dois spam L1 et rond uniquement quand il y a un zombie. Donc là, je spam. En fait, c'est quand je perds mon bouclier qu'il faut que je spam. Parce que là, si je lâche L2, donc là, je peux faire des coups de cut. Mais bon, après, si je fais des coups de cut et que le zombie me touche, je pense que ça va le casser. Donc voilà, il faudra. Si vous voulez faire des coups de cut, il faut quand même appuyer sur L1 et rond en répétition pour ne pas que le bouclier se casse. Donc là, vous faites ça en illimité et vous êtes invincible en illimité. Tant que vous faites ça. C'est pour ça que moi, j'ai créé un script. Comme ça, je n'ai pas besoin de le faire. Et c'est le script qui le fait à ma place. Donc je vous rappelle que je mettrai le script en description. Donc c'est uniquement pour ceux qui ont un chronus max. Après, vous pouvez mettre un rapid fire sur palette de gauche, puis L1 et R1. Mais il faudra toujours maintenir le bouton L2. Ça, c'est l'inconvénient. Si jamais vous avez un strike pack, vous pouvez faire comme ça. Mais voilà, c'est à vous de voir. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce petit glitch vous sera utile pour genre le secret. Ou pour genre faire des petites manches. Easy, calmement. Ou voilà, pour se taper des petits délires. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère que vous en profiterez un maximum. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool au Mike. Et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501